Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Robotorium que j'enchaîne du coup suite au précédent puisqu'en fait on ne peut pas quitter une mission et sauvegarder si on la quitte on abandonne donc du coup je l'enchaîne pour le terminer ce sera sans doute un épisode peut-être un peu plus petit que d'habitude on fera peut-être une autre mission et c'est tout on verra le temps que nous prend celle-là à terminer donc on avait été tout au bout là et on a plus trop le choix maintenant faut aller par là alors colmater la brèche du réacteur c'est parti ah bah il fallait juste faire ça ok j'aurais tout aussi bien pu finir dans le dernier épisode du coup je suis désolé alors parfait regardons un petit peu notre équipement donc bon déjà on va aller réparer les robots parce que notre riot là il a quand même bien failli y passer alors équipement alors ça m'emmerde un peu qu'ils soient lâches là le damne et l'autre là ça leur donne plus de vitesse vous me direz mais leur dialogue c'est super frustrant au niveau des armes donc les canons non on n'enlève pas de vitesse ça c'est mort les fusils non et là on a déjà tout ce qu'il faut ok ici toi d'ailleurs je t'ai jamais amélioré ton truc toi t'as peut-être moins qu'on est mieux qu'on est mieux le destroyer brief tech donc lui enlever de la vitesse c'est une idée de merde pareil par contre ça c'est mieux que ce qu'il a on va le prendre ici un gros truc alors 12 de vitesse en moins ça fait mal quand même par contre ça lui rajoute 20 d'attaque quoi la puissance améliore les dégâts et les soins des compétences non pour l'instant on va pas trop 12 de vitesse c'est beaucoup trop on peut pas se permettre d'enlever autant quoi ici lui il peut utiliser des canons mais c'est pas dingue au niveau des revolvers on a mieux 55 et 3.5 de critique c'est mieux les canons non pareil je préfère avoir du critique que perte de la vitesse clairement alors ici par contre on a trouvé des trucs 117 de dégâts moins de vitesse 54 de dégâts ouais 117 de dégâts par rapport à 76 le gain par contre il est quand même pas si mal comme il est quand même assez rapide on va se permettre là donc lui on a regardé alors au niveau des armures le visir en titane on avait dit que c'était moins bien on préfère avoir du bouclier puisque le bouclier ça se régénère tout simplement ici plus de bouclier un peu plus de vitesse non c'est pas rentable ici ça c'est du bas pareil pareil plus de bouclier ah ouais mais ça ça donne ce qu'il a actuellement ça donne de la vitesse donc c'est pas si mal 19 de vie et 7 de vitesse ouais 54 de bouclier et 9 de vitesse compte 33 ça par contre on va lui mettre beaucoup toi bah tu peux rien prendre comme ça c'est vite vu ici plus de puissance plus de vitesse mais moins de bouclier vu qu'il se régénère pas mal on va lui mettre quand même euh ouais on va lui mettre quand même ça non euh ouais plus de bouclier plutôt que de la vie c'est parfait et ici non quand même pas euh du coup on a des trucs à vendre alors au niveau des armes on a plein de trucs à vendre donc on va garder des trucs rares comme d'hab ou de cas où ça nous sert même si j'ai l'impression qu'ils commencent à être un peu périmés entre guillemets on va garder un de chaque on va garder le meilleur hop parce que c'est pareil 3 comme ça on utilisera jamais 3 quoi déjà si on utilise 1 c'est pas mal alors les trucs qu'on utilise pas tout ça tout ça tout ça 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 j'ai vendu une armure de lady c'est pas grave et hop on liquide on a toujours pas accès à l'atelier je pense qu'il faut qu'on fasse la prochaine mission principale pour y avoir accès prochaine mission principale qui est niveau 5 on est niveau 6 avec tout le monde donc ça se tente sinon on a quoi euh tuer un travailleur zélé d'accord ou de nouveau colmater une brèche du réacteur euh on va quand même se tenter la petite mission principale allez cet homme bien en chair et couvert de bijoux vient de pénétrer dans la base que veut-il salut la compagnie dis donc vous n'avez pas été difficile de ce que cela a trouvé sympa la piole jeff comment avez-vous fait pour aucune importante ma petite je suis pas là pour enfiler des perles moi je dirige la pièce une faction un groupe une communauté donnez le nom que vous voulez nous on fait affaire avec tout le monde que voulez-vous jeff des nouvelles élections approchent Jacques Lof a placé un dispositif de sécurité extraordinaire dans Dubaï il assemble même un cyber Goliath sur place je crois qu'on pourrait récupérer quelques unes de ces pièces détachées non ? vous êtes fou allez en ville avant les élections les robots de saiyah se feraient massacrer et à quoi vous servirez ces pièces ? si saiyah me récupère tout ce bazar je leur garantirai un accès à mon atelier et à l'arène vu aller au boulot d'accord ok bon bah on a pas le choix il est possible que les pièces ne soient pas dans les coins que je vous ai indiqués il faudra continuer à chercher et faites attention la sécurité est sous pression ici bien 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 donc on commence direct avec 30 de niveau de sécurité et la carte a l'air d'être absolument immense récupérer un carburateur photonique récupérer un accélérateur de particules récupérer du thorium synthétique bon bah en avant pour une fois on est dans une rue ça change un peu c'est cool espérons qu'on ne se fera effectivement pas massacrer un distributeur d'argent hop là on pille de la thune bon ok on gagne 10 c'est pas ouf une poubelle ok on a raté de la poubelle du coup on monte au niveau de danger normal un drone de surveillance on va essayer de le rassurer parce que c'est là qu'on a le plus de chance parfait ça fait quoi ? on a découvert un groupe d'ennemis ici ah merde j'ai cliqué dessus parce que ça m'y a emmené et ben tant pis de toute façon il faut qu'on y aille je vais déjà se me battre mais j'adore voir les autres se mettre sur la tronche vous me faites une démonstration ? donc ils sont surpris ça c'est une très bonne nouvelle par contre alors malgré qu'ils sont surpris lui est quasiment aussi rapide que notre zerkr allez on va lancer une petite inhibition sur la tronche alors lui il a fait quoi ? résistance augmentée de 100% ah oui quand même donc régénérer le bouclier non nous aussi on peut un peu augmenter la résistance après c'est pas ouf étant donné que ça régénère le bouclier mais vu que ça rebondit sur un mec aléatoire on va le faire quand même rafale d'intimidation c'est parti war rafale d'intimidation sur tout le monde ouais ça c'est super cool le fait d'attaquer à chaque fois qu'un allié fait un coup critique ça fait quand même bien plaisir toi t'as pas mal de petites de petits malus mets ça sur d'autres personnes s'il te plaît alors ici on va protéger quelqu'un on va protéger notre damne damne hop là la résistance augmentée ça aide bien quand même alors damne qu'est-ce que tu peux faire ? est-ce qu'on peut voir leur vitesse d'ailleurs ? 146 complètement c'est parti attaque alors toi tu peux enlever des malus bon ils sont pas ouf les malus tu peux régénérer le bouclier et mettre résistance améliorée tu vas donc le faire protéger plus résistance améliorée ça me paraît tout à fait une combinaison intéressante toi tu vas mettre des coups critiques sur ta ligne toi il faut que tu mettes une cible à la balle sur quelqu'un vas-y donc sur lui par exemple un peu de surchauffe là ça lui fera plaisir ici on va essayer de stun pas mal 2 stun c'est pas si mal alors alors toi tu commences à être pas mal surchargé essaye donc de taper sur celui-là ça permettra de le finir quand le drone jouera alors est-ce qu'on a des trucs à enlever ? pas trop donc on va commencer à diminuer un peu celui-là ici on va faire ça ah zut ça rebondit sur lui bon ça l'a pas tué cela dit du coup critique ouais non mais ça c'est vraiment super puissant ce truc quoi du coup malheureusement il est mort avant qu'on ait le temps de faire mieux on va donc se contenter d'enlever un petit peu la régénération pardon la surcharge de ce monsieur ici on va retenter un stun qui échoue malheureusement qui a quand même fait des coups critiques c'est pas de chance alors toi on peut remettre une résistance et une régénération ça me paraît pas mal bon bah on les a tués donc du coup tant pis j'ai envie de dire ici on va enlever un peu de malus tant qu'à faire donc toi t'es complètement vive puisque ça rebondit on va en profiter pour finir les ennemis parfait un beau petit combat un revolver bricktech 2.0 c'est pas mal on va immédiatement équiper ça sur notre scout viens là scouts revolver bricktech ouais ça double nos dégâts quoi complètement pas sans passer et ici est-ce que c'est mieux ce qu'on a plus d'armure non plus de résistance aux dégâts et une meilleure régénération du bouclier ouais on va le prendre pareil le bouclier qui se régénère c'est a priori plus intéressant que que la vie puisque si ils n'attaquent pas le bouclier ils n'attaquent pas la vie tout simplement alors je ne sais pas quoi faire du blé que je vais me faire avec cet engin bah écoute tu vas nous le donner je propose ah des ennemis ok un officier de police très bien qu'est-ce que tu fais dans ta vie toi donc tu as la protection rapprochée et moyen de mettre dégâts réduits de 15% sur une ligne entière d'accord mais ils sont surpris donc ça c'est cool on aime qu'ils soient surpris allez on va essayer de se débarrasser de ce mec assez vite si possible à toi améliorer le bouclier non enlever des malus si on n'a pas ouais en fait je vais peut-être devoir je vais pas lui mettre d'autres compétences parce que pour l'instant il n'est pas particulièrement utile enfin il attaque avec son attaque de base vous me direz c'est quand même utile ça baisse tout ce qui est surcharge donc c'est pas si mal alors ici on va mettre un ordre de tirer sur ce mec pour le laminer tout au long du combat tant qu'à faire toi, ça serait bien que tu protèges quelqu'un bah après c'est bien surchargé quand même donc tu vas pour tuto tirer un petit coup voilà sans jeu de mots bien sûr ah il a protégé celui-là l'enfoiré ça c'est extrêmement désagréable toi, t'es bien surchargé également tant pis on va laminer celui-là à la place du coup le repair le repair il va enlever quelques malus tout simplement toi, bah écoute toi un petit peu de truc qui rebondit ça me paraît pas mal voilà en plus on génère des attaques alors lui il s'est fait défoncer du coup euh, ouais toi t'es hyper chargé lui il a plus de bouclier, vas-y fais-toi plaise c'est marrant parce qu'en fait on dirait que son quand il lui fait des coups critiques c'est un moyen de déclencher sa propre compétence quoi du coup c'est hyper intéressant euh, toi à protéger Damne c'est parti alors euh hop là, des petits coups critiques des familles ici ici, on va régénérer un bouclier on va régénérer le bouclier de lui et lui mettre un petit peu plus de puissance euh, le war le war il va finir celui-là en échange d'un petit peu moins de surcharge pareil on va les laminer un peu avec de l'attaque standard histoire de diminuer la surcharge allez, on continue les gars baissez moi cette surcharge s'il vous plaît petit coup critique, on tire automatiquement ça fait plaise et du coup on le termine et on va peut-être avoir quelques niveaux ah non même pas on va trouver une cuirasse militaire des plaques d'épaule pour notre war et des paires de tentacules pour notre repair voyons ça alors on a trouvé un truc pour lui est-ce que c'est mieux ? peut-être une grosse cuirasse des familles ah, plus 5 de vitesse mais on perd 50 de bouclier quand même non c'est pas rentable et toi avec ça, tu gagnes en vitesse mais tu perds en résistance aux dégâts ouais c'est pareil, c'est pas ouf et le repair un peu plus de régénération de bouclier ouais bof plus de vitesse, plus de coup critique bof aussi non pour l'instant c'est pas ouf nos équipements bon bah du coup on avance un objet étrange ce n'est pas ici, continuons nos recherches ok continuons nos recherches alors un caisson de survie on prend hop là un piège 10% de dégâts c'est cadeau un accélérateur à particules dans la rue, normal alors visiblement on a débloqué le secteur suivant ce qui veut dire que ce qui est en haut est probablement autre truc donc on va aller là et on va aller faire un petit tour en haut une baine à ordures on va réussir celle-là ok on va trouver des condensateurs parfait hop là on vient ici, on avance une poubelle et puis assez près de façon un petit peu de poudre de titane tiens nos amis nous venons protester contre la candidature de Jackloff ah ouais ça reste, enfin les événements en fait il reste très longtemps nous ne sommes pas venus les mains vides à accepter cette arme bah oui on accepte, on gagne 50 avec le mec à venir voilà de quoi donner de la main alors du coup qu'est-ce qu'ils nous ont donné bah je sais pas en fait est-ce que ça on les avait déjà ? peut-être un truc pourri je peux faire attention à ce qu'ils nous avaient donné est-ce qu'il y a un moyen d'avoir des journaux ? ça ça ressemble plutôt à un truc de resign historique des actions ouais on a fait ça mais on sait pas ce qu'ils nous ont donné bah c'est pas grave on va continuer un distributeur d'argent vas-y, fais ton fric un petit piège ok un objet étrange mais on sait que c'est pas ça voilà descendons ouais, visiblement ici c'était un cul-de-sac donc on va y retourner un drone de surveillance on va essayer de désactiver ça passe niveau de danger moins 15 parfait on est redescendu à 30 c'est cool ah un piège la surcharge commence à faire un peu mal encore un objet étrange ah le thorium synthétique parfait oula ok il y a Cybergoliette qui a pas aimé qu'on lui pique son thorium synthétique de la ferraille fraîche ok donc il est hyper rapide, 205 temps, 165 de vitesse, il a quoi ? immunité au court-circuit et à étourdi statistiques statistiques augmenté de 15% les dégâts subis par corrosion sont réduits à 2% par tour ok donc faut qu'on joue la surcharge qu'est-ce qu'il a de beau ? Thierry radier 266 dégâts ça fait mal 174 dégâts sur une ligne et puis ces trucs en plus augmentent presque pas la surcharge quoi bénéfique du statut carénage anti-titane trempé d'accord il peut remettre ça régulièrement 164 dégâts à un ennemi augmente sa surcharge de 20% et ça rebondit si l'ennemi est affecté par scan de Cybergoliette Jeff, on fait quoi ? Jeff ? je vais vous exterminer Jeff ne répond plus, il nous a abandonné tu m'étonnes ok donc du coup va falloir qu'on le tape qu'est-ce qu'on a de beau ? donc ces trucs qui affichent sur des lignes ça sert pas à grand chose ça ça fait très mal bon après 3072 d'armure quoi juste ça le mec on va régénérer un petit peu des boucliers et on va mettre un petit peu de puissance écho critique ça me semble tout à fait bien alors ici on va lui mettre surchauffe notre seule chance c'est qu'il surchauffe très vite toi donc il est immunité à étourdie donc on va juste se contenter de le diminuer un petit peu tant pis ah pis il gagne 560 par tour quoi ça va piquer mais alors vraiment très très fortement piquer et c'est une condition qu'on peut pas enlever le scan du super gold de l'hate là malheureusement bon ça ça va disparaître donc c'est pas la peine de s'emmerder avec ça euh non bah de toute façon t'es beaucoup trop chargé donc faut que tu tapes hein tout simplement ici on peut essayer de lui mettre un petit peu plus de conditions on va tenter donc là il va falloir qu'on compte sur les trucs qui laminent hein on a pas vraiment le choix euh donc on va surtout pas désactiver son drone ouais ça du coup ça nous sert à rien malheureusement mais tant pis on va devoir faire avec alors toi est-ce que ça vaut le coup que tu protèges quelqu'un ouais je pense hein tu vas protéger Damne d'autant qu'il y a le truc qui prend plus 10% ça y est j'ai téléchargé mon prototype de toriomètre dans vos robots utilisez eux pour détruire ce cyber Goliath cool qu'est-ce que ça fait ? euh je sais pas on a une petite boule ici mais je sais pas ce que ça fait c'est pas une comp' c'est pas un effet donc on va voir alors qu'est-ce qu'il joue ? c'est lui 302 dégâts c'est pas si mal ouais 302 dégâts on va prendre on commence à être bien chargé mais c'est pas grave alors euh ici on va améliorer la résistance de notre ami euh toi ah bah non faut que tu perdes un peu en surcharge parfait alors là on enchaîne les coups c'est quand même plutôt bien euh surchauffe il l'a encore pour 3 tours donc ça sert à rien donc on va continuer de l'attaquer euh surtout si on fait des coups critiques on peut générer des coups euh automatiques avec Damne donc ça c'est très intéressant ici on est beaucoup trop surchargé on va commencer à attaquer doucement sa vie alors Damne bah Damne euh ah mais on a ce truc là j'avais pas fait gaffe ah ça nous a débloqué ça le euh le thorium amélioré inflige 230 dégâts à un ennemi et rebondit sur tous les autres ennemis et effectue automatiquement un coup critique sur les ennemis plus lents bon dans le contexte ça nous sert à rien heureusement on va se contenter de tirer euh avec des trucs alors tot à quoi réinitialise la durée des bonus de tous les alliés et régénère 8% de leur bouclier maximum par bonus réinitialisé ah bah oui oui complètement go restauration des circuits hop là c'est cadeau alors tot à quoi lance 10 roquettes infligeant chacune 58 de dégâts à un ennemi chaque coup critique effectué avec une roquette augmente de 5% les chances et efficacité des coups critiques des roquettes suivantes euh et ça cible un ennemi bah ouais go c'est pas si mal hein tot à quoi réinitialise la durée de tous les malus des ennemis de tous les ennemis et plus 56 de dégâts par malus réinitialisé ouais non ça sert à rien par contre pour l'instant on va se contenter de tirer si on génère des coups critiques ça permet d'attaquer avec notre damne ce qui est toujours très bon à prendre on va essayer de lui réduire un petit peu sa vitesse à lui il raconte ça me parait pas mal en plus plus il a de malus plus il est euh il se prend des coups avec le horde de tirer on va essayer de lui remettre point faible parfait pouvez vous arrêter enfin si vous le voulez bien donc là il va être surchargé c'est parfait alors euh bah toi euh ouais toi faut que tu fasses ça hein tu n'as pas le choix 423 coups critiques c'est très propre bien joué réinitialise tout ça 280 c'est parfait en plus on met à 0 tous ses malus nickel ici on est beaucoup trop chargé toujours on va diminuer un peu toi bah toi pareil hein essaie de nous faire des coups critiques t'es là pour faire du DPS donc il a été surchargé mais il prend quand même assez cher hein toujours bon à prendre ici on va augmenter un petit peu tout ça on voit que ça marche hein la régénération ici a fait plus donc du coup ça a permis à lui de de récupérer du bouclier aussi on voit que le thorium amélioré fait que les trucs là où on l'a utilisé ça se recharge doucement donc on peut l'utiliser tous les 12 tours ok ça fait mal voilà alors toi t'es surchargé est-ce que ça vaut le coup que tu fasses quelque chose d'autre bah enfin non non ça vaut le coup que tu continues de tirer surtout allez régénère nous un petit coup parfait Cybergoliette est mort franchement je n'y croyais pas les Cybergoliettes sont une unité de breaktech très récente chacun est différent et dispose d'un arsenal singulier mais fais vous à chaque fois que vous les croiserez ouais merci vous avez le conseil c'est très intéressant euh on a trouvé quelques équipements ok c'est pas ouf bien ni chair ni rouage dans un billet vous aurez votre récompense comme prévu je vous laisse même mon toriomètre cadeau comment cela s'est-il passé ? ça y est décidément très surprenante comme promis les portes de mon marché noir et de mon hangar vous sont ouvertes merci d'avoir tenu parole avec plaisir ma petite et on a quelques niveaux du coup et encore plein d'équipements ok donc là on a une mission nouvelle 7 à faire on va se détendre voilà tout le monde a des niveaux donc on va faire ça du coup et après on terminera l'épisode donc c'est quoi sa compétence maximale lui ? devient invulnérable et affiche provoqué à tous les ennemis invulnérable pendant un tour et provoqué pendant un tour ah ouais ok ça a le mérite d'être simple alors donc là on pourrait augmenter il faudrait qu'il aille sur la ligne de front pour ça on va plutôt continuer d'améliorer ce truc là ça me plaisait bien toi qu'est-ce que t'as de beau donc on avait amélioré ça qui est quand même très utile plus de puissance selon sa vitesse c'est pas mal augmenter la vitesse également augmenter les dégâts des coups critiques et augmenter les dégâts globalement infligés on utilise pas tout ici donc est-ce qu'il y aurait des trucs intéressants ? ça c'est pas si mal parce que ça de 57 qui rebondit sur un ennemi ouais c'est pas mal en même temps inflige 271 dégâts un ennemi ignore 50% de sa résistance 122 dégâts à toute une ligne et 3% de dégâts supplémentaires par tranche de 10 de la vitesse du lanceur ouais c'est pas mal ça on va prendre ça tiens capsule infernaux augmente le dégâts de par tranche de 10 points de vitesse de 2% allez on va en faire un mec capable d'attaquer un peu sur des lignes tiens pour changer alors toi bah ça va clairement plus de chances de coups critiques aux gens sur la ligne y'a pas de débat ici 100% de chances de propager les malus c'est pas mal réduit la surcharge là on avait également moyen ça fait quoi déjà dégradation ouais on va virer ça on va prendre ces deux compétences là pour être un peu plus un peu plus un petit peu plus versatile et on va plutôt parier sur ça pour propager les malus et donc repair notre ami repair donc on a vu que globalement on était plus ou moins obligé d'attaquer parce qu'il pouvait rien faire d'autre donc on va partir sur autre chose on avait amélioré ce truc là on va reprendre ça parce que permettre de continuer d'améliorer enfin de mettre des malus stacker les malus quand même on a vu que c'était quand même très utile donc le montant des soins effectués 15% de chances d'activer la régénération de la même ligne au début de chaque tour ok les soins critiques régénèrent également le bouclier d'un allié aléatoire pas mal il y a 100% de chance que les soins supplémentaires soient redistribués équitablement c'est cool c'est très cool alors ensuite l'équipement au niveau des armes je pense pas qu'on a eu des trucs de fou ah si là on a un fusil breaktech 2.0 encore plus badass alors est-ce que ça devrait pas le coup de le mettre à lui ? et du coup bah toi tu vas prendre ça ici ah on a également lui il a également un fusil breaktech 2.0 donc donc en fait toi tu vas tu vas donner ça toi tu vas le prendre on a plus de chance de faire des coups cryptiques parfait et toi tu vas prendre celui-ci donc ici on l'a équipé toi est-ce que tu as des trucs mieux ? non ton revolver à 100 de dégâts est toujours très très bien ah ici on a un truc qui fait 98 de dégâts et du coup critique plutôt que perdre de la vitesse ça me parait bien dans le concept maintenant au niveau des équipements au niveau des tentacules non c'est pourri 96 de vie et 37 de récupération ouais c'est carrément mieux par contre en haut plus de vitesse non parce que ça serait pas plutôt intéressant pour lui mais on peut pas lui mettre pas de chance ah bah un dispositif polymorphe beaucoup plus efficace prends donc mon gars prends donc 19 de récupération de bouclier et plus de vitesse pareil tu prends ici on a plein d'équipements plus de bouclier oui plus de vitesse et plus de coup critique oui plus de bouclier et plus de régénération de bouclier oui très très bien ça très 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 bien toi c'est quoi ? un dispositif polymorphe mieux que ce que tu as tu prends plus de vie plus de vie mais moins de bouclier bof non ça c'est pas ouf ça c'est quoi ? à la place du drone non on va pas changer son drone merci ici ici on a une cuirasse militaire beaucoup plus efficace on va la prendre enfin encore que on perd 50 de bouclier quand même on a plus de vie mais on perd 50 de bouclier non on va garder on va garder le bouclier et ici on a fait le tour alors du côté du hangar on a une lady colérique on va en prendre une lady je pense puisque pour l'instant j'ai pas l'impression qu'on peut en trouver une critique plus 1 vitesse plus 5 ça me semble pas mal allez on va prendre la lady et du coup lors du prochain épisode on regardera un petit peu ce que fait la lady on ira voir l'atelier on ira voir l'arène on ira voir un petit peu tout ce qu'on a débloqué et dans tous les cas je vous dis à demain pour la suite merci à toutes et à tous